Même aujourd'hui, si le Congolais... Ce n'est pas dangereux ce que vous dites. Attention, même aujourd'hui, même aujourd'hui, si on termine avec un V3, il y aura un somme là, une académie, j'allais dire de complaisance. On va vérifier si on n'est pas plus nombreux que la population autochtone et viendra le tour où on dira. Bon, maintenant, si le Rwanda, en 10 ans, on est allé de 7 millions à 11 millions, quelqu'un nous disait que c'est 267 000 enfants gênés chaque 2 ans. Et donc, il est important aujourd'hui, en fait, que ce système de convergence d'intérêts entre les puissances multinationales, le Rwanda, etc., ait des relais involontaires parce qu'on ne fait pas la bâtonisation s'il n'y a pas de relais volontaires à l'intérieur de la République. Donc, il y a une complicité par rapport à cela. Et donc, le moment viendra où ils deviennent plus nombreux et ils vont véritablement exprimer les vérités séparatistes et ce qu'on peut appeler les vérités indépendantistes. Et c'est à ce moment-là que les Nations Unies vont demander à ce qu'on organise le référendum. Et ce référendum, comme ils seront déjà majoritaires, on va déclarer l'indépendance du qui vaut. C'est une réflexion très cohérente qui a été faite et qui, visiblement, peut expliquer aujourd'hui. On ne peut pas comprendre. Vous dénoncez la passivité ou la complicité des... Il y a convergence d'intérêts. À l'intérieur. Convergence d'intérêts des multinationales orchestrées par des puissances d'argent. Convergence d'intérêts du Rwanda qui a besoin de déverser un nombre important. Équilibre de paroles. Et convergence d'intérêts de ceux qui, aujourd'hui, à l'interne, trouvent gain de cause parce qu'effectivement, ils auront de soutien. Et les moments venus, comme aux États-Unis, vous savez, aujourd'hui, ce sont les juifs qui, véritablement, assurent la direction de la désignation des personnes qui doivent diriger. Les moments viendront. Ou c'est qui, cette filière, détenant l'impérium ? Parce qu'ils sont nombreux au niveau de l'armée. Ils sont nombreux au niveau des services de sécurité. Ils sont nombreux au niveau de l'économie. C'est elles qui désigneront. Qui peut diriger le... Ah, voilà. Alors, ma question à vous, de la majorité, j'aimerais poser cette question d'abord à l'opposition. C'est de savoir, quand l'EM23 réclame la justice, le développement, la bonne gouvernance, la démocratie, l'échec du côté gouvernemental, M. Alain Atoundou ? Non. Reclamer cela relève d'une prestidigitation politique. N'est-ce pas ? Ils veulent appâter l'opinion qui n'est pas d'accord. L'opinion nationale, dans son ensemble, ne soutient pas le M23. D'accord. Eh bien, pour appâter certains... À l'apparence, mais dans les contenus, ce sont les révendications de la population. Non. Nous ne sommes pas naïfs. Pour nos révendications, nous avons les élus du peuple. Pour nos révendications, nous avons les dispositions de la Constitution. Nous avons la justice. Nous avons pris un engagement solennel devant l'opinion nationale, devant l'histoire, devant notre peuple. Plus jamais la guerre pour revendiquer un droit. Plus jamais la guerre pour accéder au pouvoir. Et d'ailleurs, dans l'accord auquel il se réfère, cette disposition constitutionnelle a été reprise. Donc, il ne s'agit pas de cela. Mais je trouve que M. Yama Yama dit quelque chose de vrai à la question que vous lui avez posée. Pourquoi cette guerre de répétition ? Eh bien, il y a deux causes majeures. Sur le plan externe, c'est la politique hégémonique du président Kagame. Je m'appelle du Rwanda, du président Kagame. Eh bien, qui estime qu'il a besoin de l'espace, de plus d'espace que le Rwanda, qu'il a besoin pour, à la fois, pour mettre sa population et exercer le pouvoir afin de prétendre au leadership de la région. Mais vous êtes d'accord avec lui que cela ne peut pas arriver sans la complicité interne ? Deuxièmement, c'est d'autres raisons, c'est la cupidité des complices internes qui estiment, pour des raisons, soit économiques, soit tout simplement opportunistes ou politiciennes, que le salut, notre salut, pourrait provenir de ce côté-là. C'est ainsi que certains, une péto, et sans le déclarer, souhaitent la victoire du M23 pour qu'ils aient la possibilité de sortir de l'ombre et participer à la restructuration, je ne sais pas, la haine et la foi de la République. Et ça, il faut absolument s'y opposer. Et le gouvernement de la République, le chef de l'État, se batte pour que la cohésion nationale ne soit pas prise en défaut. Ah voilà, ça c'est bien dit. Alors, pour l'opposition, M. Bruneau, je vais revenir à vous, M. Willy, après. L'M23 joue-t-il bien les rôles de l'opposition ? Parce qu'apparemment, vous avez échoué à faire pression au gouvernement quant au social, démocratie, droits de l'homme des Congolais, et le M23 a réussi ce soir, et ils sont en négociation avec le gouvernement congolais. Pas du tout. Nous n'avons jamais cessé de dire que tout ce qui se passe à l'est du pays a pour cause, premièrement, l'illégitimité, M. Kabila, et deuxièmement, la faiblesse de leadership. Tout ça, ça reste théorique. Et pour nous, pour nous, le jour où ce pays va être dirigé par un leadership fort, compétent, crédible et sérieux, tout ce qui se passe à l'est va être réglé dans 24 heures, donc on part enchantement. M. Kagame, M. Mousseveni et tous les autres, ils profitent de la faiblesse de leadership à la tête du Congo. Vous savez comment, M. Kabila, quelle a été sa trajectoire pour arriver à être président de la République ? Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de l'AFDL, etc. Donc, nous disons si, si. Tout ce qui se passe à l'est, ce sont des conséquences. Mais le problème fondamental, c'est quoi ? C'est qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kabila, il n'est pas président de la République, il y a un déficit de légitimité, il n'a pas été élu. Ça, c'est selon l'UDP. Répondez à ma question. Le M23 ne joue-t-il pas bien son rôle d'opposant ou d'opposition à votre place ? J'arrive de, M. Kabila, à un leadership qui, comme vous le savez, très faible. Là, c'est Bruno, vous ne répondez pas à ma question. Répondez à ma question. Le M23, tout ce qu'il fait, c'est des arrangements avec M. Kabila. Vous verrez qu'en définitive, ils font finir par s'entendre. Ils ont commencé par dire, avant que nous quittions, nous aimerions que M. Kabila prenne quelques mesures d'apaisement. Avant qu'il ait pris une seule mesure d'apaisement, ils sont, ils parlent de 20 km ou 6 km, donc ils n'ont pas tenu compte de ça. Donc, pour nous, il ne joue aucun rôle à la place de l'opposition. L'opposition, pas même l'opposition, le pouvoir qui a été élu par le peuple 28 joue son rôle. Et nous allons arriver, nous allons arriver, vous pouvez avoir votre patience, à résoudre le problème qui se pose, c'est-à-dire récupérer l'impérium et résoudre tous les problèmes qui se posent au pays. Principalement, à l'Est, où il faut pacifier, il faut neutraliser les forces négatives qui sont des membres de l'AMP, dont le président est Joseph Kabila. Willy, vous êtes de la majorité parlementaire. Échec du côté du pouvoir, du gouvernement, jusqu'à négocier avec ceux qui étaient de mitins, de rebelles, de fils du gouvernement, d'autres qui étaient même suspendus de l'armée régulière. Échec du côté gouvernemental ? Mais parlons plutôt des bravours et même des responsabilités du côté du gouvernement et de la République de façon générale. Vous pouvez me dénombrer, M. Mathieu, de par le monde, vous pouvez me le dire, dans combien de pays au monde, où des rébellions armées, commandités, comme tout le monde l'a dit, agressions, sont arrivées à quitter les positions déjà occupées sans guerre ? Vous pouvez me le dire. Lorsqu'une rébellion, lorsqu'une agression avec autant de commanditaires autour, quitte les positions occupées en reconnaissant que ce sont des positions de la République, gérées par le gouvernement de la République, pouvez-vous plutôt dire qu'il y a échec ? Dites-moi. Vous faites partir les armées par le verbe. Et ce verbe-là qui devient cher, c'est quel genre du verbe ? Vous l'avez vu, vécu, entendu, combien de fois et à combien d'endroits dans le monde. C'est un acte de grande envergure qu'il faut saluer sur le plan diplomatique, qui est aussi une des armes importantes pour la gestion de la chose publique. Mais dommage, ce n'est pas une solution définitive. Attendez, mais la solution définitive commence par une solution qui part de quelque part. Lorsqu'on arrête de tuer, de massacrer, de chosifier la République, en ce moment-là, on va vers la solution. La République démocratique du Congo, d'où vient-elle pour se retrouver là où elle est ? Mais vous voyez, par rapport à cela, il faut remettre aussi les pendules à l'heure en disant, vous voyez, l'escriteur général adjoint de l'UDP, nous ne voulons pas entrer dans des polémiques, lorsqu'il parle, tantôt il est opposition, tantôt il est pouvoir, et il traite le pouvoir en place de pouvoir de fait. Vous voyez, ça relève de l'immaturité des gestions, justement, et de la légalité. Parce que la notion de la légalité, comment l'escriteur général adjoint de l'UDP définit-il la notion de la légalité au regard de la constitution qui nous régit en République démocratique du Congo ? Et là, son analyse pose problème. Parce que les communiqués même de Kampala, la communauté internationale qui était réunie, même l'escriteur général des Nations Unies représenté, il a été entendu et dit qu'il fallait arrêter l'expansion de la conquête de l'espace régulièrement acquis par les gouvernants, par la République. Parce qu'il fallait arrêter de mettre en cause les institutions légales et les gouvernants légitimes. C'est la contradiction à ce que l'escriteur général adjoint de l'UDP dit. Donc, il est déconnecté et de la nation. Il a appris aussi à l'éviction des pouvoirs. Tout à fait. Et là, il est en contradiction et en déphasage avec la gestion des États en tant qu'État moderne. Dans la modernité des gestions, ils ne sont pas impliqués. Donc, c'est ce qui pose problème dans leur rang. Mais maintenant, nous disons, mais lorsque lui dit qu'il y a des arrangements entre ces gens, Kabila et leadership et tout, mais non. Il sait que la souche de cela, il a parlé de la filière. Il parla AFDEL, RCD et tout. Et c'est dans cette filière-là qu'on retrouve, partant du RCD, SNDP, qu'on retrouvait le M23. Il se rappelle que le président de l'UDP, Sétienne Tsekedi, passa en revue les troupes de la même filière à Kisangani. Lorsque ces troupes-là étaient encore dirigées par les Rwandans, il y avait l'Ouganda, les Rwandans, qu'il est en train de décrier à raison. Mais ils devraient reconnaître que ça, ce n'est pas un leadership responsable, républicain et surtout pas nationaliste. Lorsque le président de l'UDP se passe en revue, des troupes rebelles, et pas seulement rebelles, mais d'agression. Excusez-moi, est-ce qu'en ce moment-là, c'est ça le leadership ? Donc, il doit savoir que la filière qu'il a décrite, elle peut être vraie. Mais eux, l'UDP se retrouvait dans cette filière-là. Et le président de l'UDP s'est allé jusqu'au Rwanda pendant l'agression. Il ne peut pas nous dire les raisons qui l'ont conduite. Donc, selon vous, l'UDP aurait un certain pourcentage de complicité dans tout ce qui se passe ? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire exactement, mais plutôt, je bats en brèche l'analyse du secrétaire général adjoint de l'UDP par rapport à sa contradiction à la légalité et à la légitimité, pourtant reconnue sur les plans nationaux et internationaux. On vous donne le choix, c'est M. Norbert qui est à la parole. Là, j'ai rectifié, il a parlé deux fois, j'ai rectifié ce qu'il a dit, mais il fallait maintenant qu'on rentre dans la matière, parce que ce qu'il a dit était extrêmement grave. Donc, maintenant, là, ce n'est pas Kabila qui est là-bas, mais c'est la République, je vous ai dit. L'opposition politique institutionnelle y est représentée. Rapidement, M. Winnie. Donc, comment est-ce que le secrétaire général de l'UDP peut conseiller la gestion de la République en se soustrayant du concert des nations ? Peut-il nous le dire ? Nous sommes là, en train de suivre la voie des négociations, en fait, telle qu'elle est instituée par les concerts des nations, où la République démocratique du Congo fait partie. Alors, voilà. Alors, petite réaction, une minute, et puis vous avez la parole, M. Norbert. M. Makayashi parle avec des envoltures, des problèmes sous lesquels il a une connaissance embryonnaire. Dans une démocratie, j'ai parlé tout à l'heure de l'article 5 de la Constitution, c'est le peuple qui donne les pouvoirs, il les donne par des élections. Or, tout le monde sait que le 28 novembre, M. Kabila a été battu aux élections par M. Kabila. Ça, c'est un autre débat. Vous comprenez ? Et donc, la légalité, c'est la Constitution, ça dit qu'il faut être voté par le peuple, choisi par le peuple pour avoir la légitimité et la légalité. Or, M. Kabila n'a pas été élu, c'est M. Segeri qui a été élu, donc c'est lui qui est le président de la République, pour vous dire que ce que vous dites n'est pas du tout vrai. C'est nous qui avons combattu dans ce pays pour qu'il y ait la démocratie. Or, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes en train de détruire la démocratie. Au lieu de vous incliner devant le verdict des électeurs, vous êtes en train de faire un putsch. On évolue un peu ? J'arrive. Vous avez réagi, s'il vous plaît. Vous faites un putsch avec ces putsch, vous n'irez pas. Vous n'avez aucune légitimité, vous êtes en dehors. Et la légalité, la légitimité, parce que vous n'avez aucune confiance du peuple. Tout à l'heure, à Kisangali, qu'est-ce qui s'est passé ? Le peuple, en voyant votre trahison, est allé détruire littéralement les portes de M. Kabila, détruire les sièges du PPRD, de l'AMP, pour vous dire que vous n'avez aucune légitimité. Le peuple ne se reconnaît pas en vous. Il se reconnaît en celui qui l'a... Un autre son de cloche, s'il vous plaît. Vous avez la parole, M. Norbert Yambayamba, vous êtes de la société civile. C'est que les évêques de la Senko, les évêques catholiques, réunis, viennent de lancer un message dans lequel ils invitent le peuple congolais à s'élever et à sauver sa patrie. Dernière, c'est parmi les meilleures pistes de solution, selon vous ? Oui, ça fait partie de Récette, mais je voudrais intervenir sur trois petites choses. Premièrement, c'est par rapport à la performance diplomatique vendée par l'honorable Willy, etc. Je voudrais simplement revenir sur ce que j'ai dit, l'honorable. Et je crois que vous êtes de cette génération. Il faut vraiment, véritablement...